bonjour Mathilde Roberta accompagnatrice de lettres aujourd'hui je te fais une vidéo sur le thème se reconnecter à sa vérité en fait je remarque dans notre conditionnement et dans la société on est beaucoup conditionné par fait comme ci fait comme ça c'est mieux de faire ça c'est comme ça qu'il faut faire plein de personnes nous donne des conseils ça va être le conseil de par la voisine du psy du banquier du garagiste d'une amie enfin tout le monde va être plein de conseils tout le monde va nous donner le truc qui marche pour lui en disant c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire et ça peut être intéressant des fois parce que ça peut résonner et ça nous peut nous donner envie puis d'autres fois en fait on va être j'ai envie de dire à côté de nous on va suivre un truc qui sait que ça résonne pas et c'est pas ok pour nous et c'est pas bon pour nous en fait donc c'est vraiment une invitation à revenir à sa vérité intérieure qu'est ce qui qu'est ce que l'on ressent c'est quoi qui nous anime et ça ça va demander dont il quand on a eu tellement l'habitude de suivre quelque chose de suivre ce qu'on nous a dit de faire de suivre l'éducation de suivre une éducation de suivre ce qui est bien de suivre voilà des schémas mais ça nous ramène pas nous mais nous qui nous sommes dans notre unicité qu'est ce qu'on a envie de vivre qu'est ce qui est précieux pour nous qu'est ce qui résonne en cet instant et ça va demander de revenir à soi et de et de se choisir comme je dis de se choisir à 100% il y a certains qui vont faire des choses ok c'est bien pour eux peut-être ça résonne ça marche pour eux c'est chouette et c'est pas forcément la solution pour le miracle pour les autres c'est pas forcément notre solution miracle à nous c'est pas le truc qui va faire un déclic c'est on est unique et même moi quand je partage des choses quand je partage des élans je propose des choses peut-être que ça marche pas pour toi peut-être ça résonne pas pour toi et c'est ok c'est vraiment une invitation à est ce que avant de de prendre pour vérité ce que quelqu'un partage de sentir si ça résonne pour soi des fois oui ça résonne et ça nous soutient ça nous aide à aller de l'avant et c'est vraiment chouette des fois on s'ajoute quelque chose en plus on s'ajoute une croyance on s'ajoute un conditionnement mais ça résonne pas pour nous c'est pas en lien avec nous et c'est pas ok donc vraiment se reconnecter à sa vérité c'est à dire ok qu'est ce que je sens dans l'instant est ce que ça me parle ce que me dit la personne est ce que ça résonne pour moi et je vois même que il ya des personnes des fois qui me contactent et qui me disent oui est ce que tu peux me dire pourquoi je suis fait c'est quoi mes talents mes potentiels et même si moi je perçois les choses même si moi je les sens j'ai pas forcément dire à la personne parce que pour moi je vois que ça contribue pas en fait moi même j'ai été voir une fois un médium et j'ai demandé mais c'est quoi mon truc c'est quoi et on m'a dit toi par exemple moi on m'a dit bah t'es médium quoi t'es clairvoyante mais sur le coup je me dis mais je fais quoi avec ça ça pas ça résonnait pas forcément pour moi en fait en tout cas là dans l'instant quand j'ai reçu cette info je savais pas quoi en faire mais ça m'a pas aidé c'était un truc en plus où je me suis dit oulala je me suis stressée en faisant mon dieu j'ai ça je fais rien avec et qu'est ce qu'il faut que je fasse et et voilà je savais pas sur le moment ça résonnait pas je me voyais pas m'installer en tant que médium ça me parlait pas du tout donc je savais pas quoi faire avec donc c'est pareil quand j'accompagne quelqu'un si je lui dis t'es ça ou t'es ci la personne elle va se retrouver avec entre guillemets en étiquette un truc à de l'extérieur qu'on lui a donné mais si c'est pas le moment pour la personne si c'est pas juste pour elle bah elle va pas savoir quoi en faire ça va être un truc en plus qui va l'encombrer j'ai envie de dire plus que ça va la soutenir en fait donc revient à ta vérité intérieure peut-être comment en ce moment tu traverses du flou ben reste avec ce flou et vois comment ce flou il est peut-être que dans ce flou ça va s'éclaircir peut-être que tu as besoin de passer par une période où c'est pas très clair accompagne toi au mieux dans c'est pas très clair pour moi c'est pas très clair dans ce que je vais faire et voilà essaie pose des actions comment tu te sens avec toi qu'est ce qu'il y a des histoires qui se racontent vous dit ok là tout de suite maintenant je sais pas et c'est dans cet espace de je sais pas qui ouvre à tous les possibles alors tout peut tout peut arriver parce que je ne sais pas il n'y a rien de prédéfini il n'y a rien de prédéfini même quand on pense que c'est ça notre chemin la vie c'est tellement un mouvement un changement puis dans ces temps ces périodes il ya tellement c'est des choses qui sont tellement intenses qui voilà qui brassent en profondeur qui viennent un peu j'ai envie de dire venir tout remettre en question peut sentir des périodes où on remet tout en question ce qu'on a appris mais oui c'est parce que c'est une invitation à revenir à sa vérité intérieure à ta vérité intérieure c'est quoi tu ressens toi qu'est ce qui est juste pour toi peut-être ça va être d'aller écouter quelqu'un peut-être ça va être d'aller faire un stage mais vraiment profondément est ce que tu as besoin encore d'aller écouter quelqu'un de ou de d'aller faire un stage est ce que peut-être là l'intention elle est juste de qui revient à toi revient déjà tous 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 ta richesse intérieure tout est potentiel tout ton expérience de vie jusque là regarde tout ce que tu as vécu en fait mais c'est hyper riche des rencontres toutes les questions que tu t'as pu te poser jusque là il y en a déjà peut-être assez hein mais c'est vraiment cette invitation à toi là toi dans ton unique c'est qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu ressens et ça personne ne peut le ressentir à je suis pour toi en cet instant toi seul c'est ce que tu as besoin alors qu'est ce que tu as besoin prend le temps de de sentir de voir et de poser une action pour prendre soin de toi c'est ça qui est précieux c'est ça que j'ai envie de te partager prend le temps d'être avec toi de sentir qu'est ce que tu as envie toi là maintenant dans ta vérité intérieure dans ce que tu ressens dans ce que tu vis dans ce que tu traverses voilà tu souhaites et je nous souhaite tout le meilleur à tout bientôt merci